C'est vraiment un trait commun dans les témoignages que j'ai pu recueillir auprès des jeunes pèlerins français, quel que soit le groupe auquel ils appartiennent et quel que soit leur propre milieu d'origine. Merci Philippine. On vous retrouve peut-être tout à l'heure dans le cours de cette célébration, de cette messe à Copacabana, puisque à présent la procession s'achève avec, en tout cas pour ce qui est de l'entrée, des deux symboles de la croix et de l'icône. Donc nous allons vivre un peu ce temps d'installation de ces deux symboles sur le podium. Et puis le début bien sûr de la liturgie et on vous retrouvera au cours de la messe. A très bientôt. Merci Philippine. A tout à l'heure. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et c'est donc, je vous le disais, le cardinal archevêque de Rio qui préside cette rencontre, cette nuit, cette soirée pour les jeunes à Rio. Une cérémonie qui ouvre donc officiellement ce temps de plusieurs journées qui constitue la 28e journée mondiale de la jeunesse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et à nouveau ce slogan que scande la foule, c'est la jeunesse du pape. Tous ces jeunes se proclament, s'auto-proclament la jeunesse du pape. Sous-titrage ST' 501 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 Le Christ Rédempteur, avec ses bras ouverts et le signe de l'accueil que nous réserve le Seigneur, et son cœur dépeint son immense amour pour chacun de nous. Laissez-nous attirer par Jésus-Christ. Durant cette semaine, l'expérience de la rencontre avec le Christ et avec les jeunes de toutes les nations du monde allumera la flamme dans nos cœurs, afin que nous soyons les témoins dont le monde a besoin. Nous sommes invités à dire oui à l'appel, à les de toutes les nations et faites des disciples. Aujourd'hui, la ville merveilleuse accueille en tous les pèlerins l'espérance du lendemain. Unis à Christ, nous sommes appelés à transformer le vieil homme en un homme nouveau, afin de construire un monde nouveau. Christ nous invite, venez mes amis. Christ nous envoie, soyons missionnaires. Et voilà, c'était donc cette monition d'ambiance qui manquait en fait dans l'ordre de la célébration et dans l'entrée, dans cette célébration, cette cérémonie d'ouverture et cette messe, cette liturgie eucharistique, pour ses 8e journée mondiale de la jeunesse. Et donc maintenant, après cette monition d'ambiance, la procession s'avance et nous pouvons entrer dans la liturgie de cette eucharistie, qui sera donc présidée par le cardinal archevêque de Rio, Monseigneur Orani Joao Tempesta. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 Mes frères et sœurs. Mes frères. Enorme l'air du Filho et du Espíritu Santo. A paz esteja convosco. Sejam todos muito bem-vindos, jovens, irmãos e escopais, jeunes, frères episcopales, frères e sœurs, par les moyens de communication, la ville merveilleuse, qui avec le Christ rédempteur vous reçoit de bras ouverts. C'est une joie de pouvoir, après deux ans de préparation, accueillir ce moment significatif dans notre ville de San Sebastián de Rio de Janeiro. Le cardinal Rieu, qui est président du Conseil pour les laïcs et les autres cardinaux ici présents, et tous ceux qui nous honneurent de leur présence et les évêques du monde entier. Cette messe d'ouverture de la Journée mondiale de la jeunesse 2013, je la célèbre dans l'intention de tous les jeunes du monde qui doivent être en train de m'écouter dans les différentes traductions, dans six langues, au travers des émissions de radio qui servent de traduction pour toutes les célébrations ici à Copacabana. Les jeunes du monde, fenêtres par lesquelles le futur entre dans le monde, comme s'est référé le pape François dans son beau et chaleureux discours d'accueil hier, en offrant ses bras ouverts pour accueillir tout le monde. Je célèbre d'une forme spéciale pour les jeunes marginalisés, dépendants, blessés par la vie, qui ont du mal à trouver leur chemin. Je célèbre spécialement pour les jeunes morts il y a 20 ans dans cette ville et ceux qui sont morts à Viguergeral et à Tréges et Jacines et dans d'autres locaux. ceux qui ont perdu leur vie à cause de la violence. Je célèbre à l'intention des jeunes de Sainte-Marie du Sud et je demande pour la sécurité de tous dans notre pays. Je célèbre à l'intention de la jeune française qui est décédée dans la Guyane au moment de la semaine missionnaire. Je célèbre pour les jeunes qui sont stigmatisés par l'exclusion, les vices, les dépendances. Je célèbre pour les jeunes qui même, en frantant tout type de provocation, continuent à être fermes en Jésus-Christ, marguer les persécutions. Je célèbre pour les jeunes sans famille, sans droits, ceux qui déambulent dans les rues de notre ville ou ceux qui sont prisonniers. Je célèbre à l'intention de toutes les familles qui souffrent des pertes et des persécutions d'intolérance et d'injustice. Je célèbre pour ceux qui croient que le monde nouveau est possible, qui sont ici au Rio de Janeiro ou qui nous accompagnent par les moyens de communication ou en prière. Je célèbre dans l'intention de tous ceux qui acceptent la main tendue de l'Église, qui, en embrassant tout le monde, veulent lutter pour un monde nouveau. Je veux célébrer pour tous ceux qui veulent vivre une vie de conversion et qui cherchent un chemin de sainte-tête. Je demande l'intercession de tous les saints et tous les intercesseurs ou patrons de cette journée dont les reliques sont en train de parcourir notre ville pour que tous ceux qui participent de ces Journées mondiales de la jeunesse fassent une rencontre profonde avec Jésus-Christ et retournent ensuite renvoyés par l'Église comme des disciples missionnaires de la Nouvelle Évangélisation. Venez, mes amis, soyez missionnaires. En Jésus-Christ, le juste, qui intercède pour nous et nous concilie avec le Père, abrions notre esprit au réperiment pour être moins indignés d'en approcher de la Messe du Seigneur. de la Nouvelle Évangélisation. de la Nouvelle Évangélisation. de la Nouvelle Évangelisation. Qui est le son ? 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ó Deus que desce no Evangelho um fermento para a humanidade Concedei aos vossos fiéis chamados a viver no meio do mundo Que desempenhando suas funções na sociedade Abrazados de espírito cristão Construam sem cessar o vosso reino Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém 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 et il dit, tu m'as appelé, me voici. Alors Eli comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant et il lui dit, retourne te coucher et si l'on t'appelle, tu diras, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel retourna se coucher. Le Seigneur vint se placer près de lui et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Samuel grandit, le Seigneur était avec lui et aucune de ses paroles ne demeura sans effet. Et nous répondons à cette première lecture, cette première parole par le chant du psaume 39. D'un grand espoir, j'espérais le Seigneur, il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Le Seigneur, il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Le Seigneur, il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Le Seigneur, il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Le Seigneur, il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Le Seigneur, il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Il s'est penché vers moi pour entendre mon cri. Sous-titrage ST' 501 Eis que vem nos fazer com prazer a vossa vontade, Senhor Boas novas de vossa justiça Anunciei numa grande assembleia Vossa vez não fechei os meus lábios Vossa vez não fechei os meus lábios Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor Proclamei toda vossa justiça Sem esse lado meu coração Vosso auxílio e lealdade narrei Não calei vossa graça e verdade Na presença da grande assembleia Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor Amém 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 David, selon l'Esprit qui sanctifie, il a été établi dans sa puissance de fils de Dieu par sa résurrection d'entre les morts, lui, Jésus-Christ, notre Seigneur. Pour que son nom soit honoré, nous avons reçu par lui grâce et mission d'apôtre afin d'amener à l'obéissance de la foi toutes les nations païennes dont vous faites partie, vous aussi, que Jésus-Christ a appelés, vous, les fidèles, qui êtes, par appel de Dieu, le peuple saint, que la grâce et la paix soient avec vous tous de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus-Christ, le Seigneur. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 que nous avons pris devant la communauté chrétienne. Nous sommes appelés à vivre profondément la foi de notre époque, particulièrement et avec beaucoup de questions dans ce changement épocal, mais avec l'enthousiasme et la cohérence de celui qui se laisse conduire par l'Esprit Saint. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et Samuel, dans le premier texte, il le rappelle, semble un rêve, le rêve d'un compagnon où il a réussi à comprendre, à discerner qu'était la voie de Dieu, qu'il était réel. Le chemin missionnaire nous appelle ce discernement, mais aussi c'est une utopie, un rêve, et l'aide de quelqu'un à côté de nous et qui nous aide à faire reconnaître la voie de Dieu. Comme Paul, nous sommes les serviteurs du Christ, par vocation et choisis par l'Évangile de Dieu. Chers jeunes, notre archidiocèse, dans cette ville, et tous ceux qui participent à faire cette ville, a entendu l'appel de Dieu pour les accueillir. Nous avons répondu, tous, comme Samuel, et Paul, et Matthieu. Et nous voici, nous sommes ici, dans nos paroisses, familles, écoles, associations, mouvements, des groupes de services. Nos maisons sont vos maisons. Il existe une révolution de l'amour en ce moment même. Pour nous, l'autre est le Christ, l'autre est notre frère. est-ce que cela puisse résonner dans le monde entier. Nous voulons que tous et chacun se sente accueillis dans la collade du Christ, qui appelle tous pour être avec lui dans la construction du royaume de Dieu. Dans cette semaine de la jeunesse, comme appelle le pape François, nous vous invitons, allons ensemble. Christ nous invite, venez mes amis, allons avec lui dans les pas du successeur de Pierre, du vicaire, du rédempteur, pour faire le pèlerinage sur ce fleuve, en sement fraternité, où on passe. Que nous puissions être des héros de paix et de concordance, proclamant et invitant le monde à vivre en sainteté, qui vient du rédempteur du Homme. Nous dirons ensemble, Seigneur, comme il est bon qu'on soit ici. Venez dans cette ville, témoignez Jésus-Christ. Compromettez-vous avec Jésus-Christ, avec un monde nouveau. Travaillez à la rénovation du monde, à la lumière du plan de Dieu. Soyez contagieux avec joie et paix. Nous vivons ce temps fort de pèlerinage, parce que Jésus-Christ est vivant au milieu de nous, et nous donne son Esprit-Saint. Et nous sommes appelés à vivre cette réalité, et à la transmettre aux autres d'une manière accessible et compréhensible. Ici, et dans nos villes et nos pays, Jésus-Christ est toujours actuel, surtout pour les jeunes qui cherchent la vérité, la justice et la paix, et qui peuvent uniquement les trouver en Jésus-Christ. Vous, chers jeunes, vous êtes le cadeau d'espérance d'une société qui espère que sa crise de valeur est une solution. Vous êtes appelés à former une nouvelle génération qui vit la foi et qui la transmet à la génération suivante. Nous sommes conviés à une expérience de foi, et de cette expérience, s'en sortir revigorée. La participation dans la communauté avec enthousiasme sera l'opportunité de vivre ensemble avec d'autres frères et sœurs, et de témoigner qu'un autre monde est possible. Le premier pèlerin qui est déjà entre nous, le Saint-Père, le Pape François, est venu avec nous dans ce chemin, et il nous indiquera des chemins durant ces jours. Chers jeunes, n'ayez pas peur d'ouvrir vos cœurs à Christ. Nous avons beaucoup de barrières et injustices à surmonter. Nous allons construire des ponts au lieu de murs et obstacles. Tout le monde à travers vous, présents dans cette ville, a besoin de témoigner la solidarité, le partage et l'accueil de l'amour de Christ rédempteur. Il est temps de réveiller la confiance et l'espérance qui se transforment en attitude pour un lendemain de lumière. Marie, de tant nom et invocation, et à qui, ici au Brésil, invoquée avec le titre de Notre-Dame Apparecide, comme patronne principale, mais aussi Nossa Senhora da Peña, Nossa Senhora de Nazaré, sera et continuera à être la compagnie et la maman de tous les jeunes. A elle, nous vous confions, chacun de vous, pour qu'accueillant le Christ, qu'elle nous présente, qu'elle nous aide à marcher en tant que protagonisme d'un monde nouveau, en réveillant l'espérance d'un nouveau lendemain. Le Christ a ressuscité et va devant nous. L'Esprit Saint nous illuminera dans nos vies et nous donnera la lumière pour que nous comprenions notre mission de comment conduire les personnes au Père. Aujourd'hui, nous commençons les journées, le Christ rédempteur nous dit, venez mes amis, durant la journée, les journées, nous apprendrons à dire, parle Seigneur, ton serviteur écoute. Et nous entendrons chaque fois plus le Seigneur qui nous dit, soyez missionnaires, allez, et de toutes les nations faites des disciples. Et nous tous, certainement, nous répondrons, nous voici Seigneur, envoie-nous. Voilà donc pour cette homélie de l'archevêque de Rio de Janeiro, Monseigneur Orani Joao Tempesta. Vous avez vu, l'archevêque a conclu cette homélie par ce thème de la 28e journée mondiale de la jeunesse, en demandant, bien entendu, au Seigneur, de nous envoyer, telle la parole de Samuel et de l'épître de Saint Paul aux Romains. Nous poursuivons notre prière avec les prières universelles, le credo tout d'abord. Jésus. Je vous n'ant Jésus de Dieu Jésus de Dieu Jésus de Dieu Senhor que dá a vida E procede do Pai e do Filho E como Pai e Filho É adorado e glorificado Ele que falou pelos profetas Creio na igreja Una santa católica e apostólica Professo um só batismo Para a remissão dos pecados E espero a ressurreição dos mortos E a vida do mundo que há de vir Amém Repletos de esperança Elevemos nossas preces Aquele que vem trazer a justiça e a paz Clamando Senhor, escutai a nossa prece Oh Senhor, escutai a nossa prece Oh Senhor, escutai a nossa prece Oh Senhor, escutai a nossa prece Oremos pelo Romano Pontifici E pelo Collegio Universal dos Bispos Nous prions pour le Souverain Pontife Le Pape François Pour notre évêque Monseigneur Orani Pour le Collège Épiscopal Pour les prêtres Et les diacres Et tous ceux qui d'une façon ou d'une autre Annoncent l'Évangile Pour que leur vie et leur ministère Nous aident à discerner Les signes des temps Et à vivre l'espérance Prions le Seigneur Oremos Oh Senhor, escutai a nossa prece Oh, oremos pelas necessidades do mundo Prions pour les necessités du monde Pour les peuples du monde entier Pour qu'illuminés par la parole de Christ Jésus Ils entraînent toutes les personnes de bonne volonté Par un témoignage de fraternité De paix D'amour mutuel Prions le Seigneur Oh Senhor Oremos pelus jovens Prions pour les jeunes Pour tous les jeunes réunis ici Pour qu'en utilisant les nouveaux moyens de communication Et particulièrement Internet Qui nous ont été conférés par Dieu Qu'ils cherchent à travers un dialogue marqué par la simplicité et le respect À transmettre des valeurs chrétiennes Et à témoigner dans les continents numérisés Prions le Seigneur Prions pour la journée mondiale de la jeunesse Pour les JMJ de Rio 2013 Que nous débutons solennellement aujourd'hui Pour que cette semaine de grâce Soit un temps propice De rencontres personnelles avec le Seigneur Qui appellent Et un profond témoignage aux jeunes Qui ne le connaissent pas encore Prions le Seigneur Prions pour l'évangélisation des peuples Prions pour l'évangélisation des peuples Pour que pendant cette année de la foi Proclamée par le Saint-Père Benoît XVI Nous puissions redécouvrir la bonne nouvelle Qui nous a été révélée Et à la faire briller toujours davantage A travers l'enthousiasme renouvelé De la rencontre avec le Christ Oh, Dieu, écoute notre prece Ecoutez, Dieu, nos preces Pour que nous 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 sommes Perseverants En meilleurs des défis De la vie présente Pour Christ notre Seigneur Amen L'évangélisation des défis L'évangélisation des défis Mão na terra e o coração Além deste céu Que a semente que brota Que me germe de eternidade Vai brotando, crescendo, esperando É a vida que vem nesse mar Que este frigo madura, corriga O recolherá Estava em plas mãos, oh Paz Sous-titrage ST' 501 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 Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a Vossa morte, enquanto esperamos a Vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do Vosso Filho, nós os oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornasteis dignos de estar aqui na Vossa presença e vos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós os suplicamos que participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da Vossa igreja, lembrai-vos, ó Pai, da Vossa igreja, lembrai-vos também, dos nossos irmãos e irmãs, que morreram na esperança da relusão e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da Vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos, lembrai-vos, ó Pai, dos Vossos filhos, Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu Esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos, concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz é os Pai Todo-Poderoso na unidade do Espírito Santo, Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a Vossa paz. Ajudados pela Vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos Vossos apóstolos, Eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a Vossa igreja. Dai-lhe, segundo o Vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo, a paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Como filhos e filhas do Deus da paz, saudai-vos com o gesto de comunhão fraterna. E que esta paz é cambiada aqui, naturalmente, desde esta terra brésiliana, vos rejoignan, todo particularmente e todo especialmente, vos, os jovens, ou os pelerinos, que por diversas razões, podiam, terça-se a pu, bien sûr, vos rendre a Rio, ao Brésil, para as jornadas de la jeunesse. Tu quito a liberdade del mundo, a mi piedade inói, a mi piedade inói, a mi hielo de Dio, a mi piedade inói, a mi hielo de Dio, a la giuse de enchantée dans cette belle langue italienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu és minha vida Outro Deus não há Tu és minha estrada A minha verdade Em Tua palavra Eu caminharei Enquanto eu viver E até quando Tu que veres Já não senti E temor Pois estarei aqui Tu estás no meio Eu creio em ti Signore Nato da Maria Filho eterno e santo Uomo como nós Porto per amore Vivo em mezzo a noi Uma coisa sola Com meu padre Com meu pai Fino a quanto eu sou Tu retornerai Per a preaching É o nome de Deus Lord, you are my friend There's no other God Lord, you are my peace And you are my freedom Nothing in this life Nothing in this life My Lord Will bring us apart In your caring In your caring hands In your caring hands My life will be forever safe I shall not fear evil You will set me free And in your forgiveness And in your forgiveness And in your forgiveness I live Senhor de mi vida Creo siempre en ti Dieu s'albado, yo espero en ti, santo espíritu de amor, llega hasta nosotros, de tantos caminos, nos conduces a una fe, por las mil estradas, que vamos caminar, que semilla nos elevará. Amén. 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 Petite précision, correction, puisque je vous disais tout à l'heure que la messe était présidée par l'archevêque de Rio de Janeiro, Monseigneur Orani Joao Tempestat. Et non, le cardinal archevêque, il s'agit de l'archevêque de Rio de Janeiro, qui n'est pas cardinal. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501